Dans une vidéo publiée par les activistes de l'opposition progolaise exilée en France, Roland Lévy-Nitou met en exergue la mafia de la France Afrique, mis en place par le régime de Brazzaville via des sociétés Écrans créées par le dictateur Denis Sasseguesson. Ces entreprises créées par l'empereur Douyou ont vocation à reverser des pots de vin et à courant la classe politique française afin de soutenir son régime totalitaire. Chers compatriotes peuples congolais, vous devez savoir là où va notre argent. Au numéro 18, avenue Franklin Roosevelt, Sasseguesson a quatre sociétés ici, je dis bien Sasseguesson. Il y a quatre sociétés ici, à cette adresse. Ces sociétés qui sont représentées par Lucien et Bata, par Lucien et Bata. Je dis bien ces sociétés qui sont représentées par Lucien et Bata. Ces quatre sociétés représentées par Lucien et Bata. Nous, on parle avec des preuves et nous avons des preuves. Lucien et Bata, là où tu es, là où tu te trouves, tu sais bien qu'à cette adresse, il y a quatre entreprises dont tu gères, tu n'as qu'un homme de paille, mais le vrai patron de ces entreprises-là, c'est Sasseguesson. Et nous avons des documents, nous avons des preuves. Puisque la France africaine est dénoncée par une société civile africaine, les dictateurs du continent ont trouvé des astuces pour arroser l'argent public de leur pays aux dirigeants occidentaux, notamment français en ce qui concerne la République du Congo. Lucien et Bata, figure incontournable de la mafia congolaise, jouent un rôle pivot dans la corruption des hommes politiques français sur la place de Paris. Ce dernier a été récemment entendu par la Brigade anti-corruption pour des faits de blanchiment de fonds publics. Lucien et Bata, l'homme à tout faire, a été interdit de quitter le territoire français par les autorités compétentes. La famille Sasseguesson fait l'objet de plusieurs enquêtes internationales, notamment dans l'affaire des biens malades en France et dans plusieurs capitales occidentales. Tous citoyens congolais soucieux de l'avenir du pays devraient dénoncer avec force les appointances de la dictature de Denis Sasseguesson avec les autorités françaises corrompues. Retrouvez toute l'actualité du Congo sur notre site internet je-mi-enfant-tv.com Pour nous soutenir, nous vous invitons à partager la vidéo et à vous abonner. Abonnez-vous !